Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui on se retrouve avec du lourd Les premiers rapports de combat de test avec l'expertise du muséum Un event totalement what the fuck qui sort de je ne sais où Kevin était éclaté quand il l'a fait Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Pas d'excuses pour ne pas être sur le Discord les amis Vous y retrouvez toutes les infos, même les screens du jour sont déjà sur le Discord Les amis, donc je vous parlais des premiers tests de commandant Merci Francis pour les screens, ils sont très propres Regardez ces premiers rapports Alors moi je les trouve extrêmement intéressants C'est des premiers tests comme d'habitude Regardez donc le premier Alors je n'en ai pas vu beaucoup des tests C'est pour ça que je voulais vous partager cela dès que possible On le voit, le premier c'est Minamoto expertisé Notre ami Minamoto, il faisait plaisir Minamoto lorsqu'il est sorti dans le muséum Tout le monde a de nouveau commencé à l'utiliser Alors je vous rappelle Minamoto expertisé Il va passer à plus 30% en défense de cavalerie et plus 30% en attaque Il prend 10 points de défense et seulement 5 points d'attaque Et là quand on le voit, il est en binôme avec Guillaume 1er Avec un excellent commandant de soutien Et bien quand il est avec Guillaume 1er face à Guan et notre ami Sipio Et bien il se fait tout bonnement éclater la bouche On est évidemment à stuff équivalent, sans stuff Et on est aussi au niveau d'expertise, les 4 sont expertisés Et pourtant il se fait éclater notre ami Minamoto Passons à présent au second rapport Donc Minamoto, il se fait toujours poutrer par Guan On passe à présent au second rapport les amis Et on passe cette fois à Minamoto Guillaume 1er Avec cette fois Sipio et non plus Guan Mais Sipio avec Menmet seconde Et Menmet seconde, encore une fois expertisé On passe de plus 20% en santé, plus 5 en compétences En dégâts de compétences à plus 30% en santé Et plus 10% en dégâts de compétences Donc sur le papier du super lourd Et bien malgré tout Sipio avec Menmet se fait éclater par Minamoto Guillaume 1er Alors que de l'autre côté quand il est avec Guan, il n'y a pas photo Donc autant vous dire que là avec ces deux premiers rapports On comprend que même avec les nouveaux bonus donnés aux anciens commandants Il reste totalement éclatés par rapport aux anciens commandants Regardez, la différence est assez importante Minamoto, il reste encore 20 000 troupes sur 75 000 Donc un petit tiers de troupes Autant vous dire, je vais réfléchir à deux fois avant d'utiliser sur l'open field Ce type de commandant, on passe au troisième rapport Vous allez voir, c'est toujours la même chose Cette fois, Nevsky, Minamoto Alors là, on ne peut pas dire qu'on n'a pas un duo de ouf Nevsky, Minamoto face à Sipio, Menmet Le même duo qu'avant Et bien on n'est plus à 20 000 troupes Donc un petit peu moins de 30% On est à 38 000 troupes Donc il reste 50% de troupes Donc Menmet, malgré le bonus de santé Et bien ce n'est pas suffisant Et dégâts de compétence Pourtant Dieu sait que Sipio, il frappe fort Ce n'est pas suffisant face à Nevsky, Minamoto Mais franchement sortir Sipio, Menmet en open field Vous allez vous faire éclater Regardons donc le quatrième rapport à présent Je vais dire troisième Nevsky, Jeanne Alors là, Nevsky, Jeanne Vous allez voir, c'est une boucherie face à Sipio, Menmet 39 000 troupes On a encore plus de troupes Alors vous allez me dire Je me suis fait la même réflexion L'écart entre Nevsky, Jeanne d'Arc Par rapport à Sipio, Menmet N'est pas énorme par rapport à un Nevsky, Minamoto Donc peut-être on peut mettre Minamoto En binôme avec Nevsky à place de Jeanne Bon, non À un moment, il y a une limite C'est pour ça Mais si vous mettez un bon duo en face Sipio, Guane par exemple Vous le verrez La différence de rapport est beaucoup plus importante Alors je n'ai pas pour le coup ce rapport là Mais la différence est clairement, malheureusement En défaveur de notre ami Sipio Sur le coup, Nevsky fait quand même très très mal Voilà pour les rapports Je pensais que c'était très intéressant de vous les partager Donc ça ne sert à rien de vous précipiter Et pensez que vous allez faire un coup du siècle Avec ces nouveaux commandants du muséum Attendons la sortie de la génération 2 Peut-être que ça va apporter un boost Mais en tout cas, sur cette génération 1 Même expertisé Malheureusement, il reste totalement inutile On passe à présent, les amis À ce nouvel event Qui a popé pour les KVK en saison 2 Apparemment les royaumes Qui sont en saison 2 Pas les KVK en saison 2 Les royaumes en saison 2 Regardez, on se retrouve avec un nouvel event Alors, je ne connaissais pas du tout cet event Et pourquoi je vous le montre ? Car j'ai bien cherché Et je ne l'ai vu annoncé nulle part Franchement, je ne sais pas du tout d'où il sort Je ne sais pas pourquoi Lilith n'en a pas parlé Parce que c'est vraiment très positif De mon point de vue, cet event Je vous mets d'abord les règles Vous le voyez, c'est assez simple On va pouvoir, avec très peu d'effort Vous allez le voir Avoir des sculptures Alors, ils le disent déjà Pendant l'event, on va être amené A pouvoir réclamer des ressources complémentaires Supplémentaires Lorsqu'on achète des gemmes Ça semble un event classique Mais vous allez voir, il ne l'est pas On va pouvoir choisir parmi une liste de commandants Qu'on possède déjà Une liste de commandants légendaires Qu'on possède déjà Ça, c'est important Vous allez voir, la tête de l'icône Je ne l'avais jamais vue Trois, seulement les gemmes achetées directement Blablabla On doit être level 8 ou plus Rien d'autre intéressant Dans ces règles Mais au moins, c'est fixé Et ce qui est vraiment une nouveauté Pour moi, je n'avais jamais vu ce genre d'event Où on peut réclamer des sculptures Au choix Mais seulement si nous possédons déjà le commandant C'est vraiment une très grosse nouveauté Regardons donc à quoi ressemble cet event Il est assez simple Je vous l'ai dit Donc, regardez cette icône Je ne l'avais jamais vue C'est une petite tête générique C'est peut-être le contour de la tête de Kevin ou de Kevina En bas à gauche Dans la liste des rewards Sur le premier niveau On va pouvoir en obtenir évidemment peu Puisque Lilith veut qu'on paye Ils ne sont pas ouf non plus Il veut qu'on lâche notre argent Donc, ils vont nous donner deux sculptures C'est déjà pas mal Deux sculptures Et on est seulement sur 1000 gemmes Comme vous pouvez le voir Un achat de 1000 gemmes On va débloquer donc deux sculptures Deux clés en or Des coffres de ressources Des accélérateurs Un parchemin pour changer les skills Bon, ce n'est pas ouf Mais c'est seulement encore une fois 1000 gemmes 1000 gemmes si je ne dis pas de bêtises On doit pouvoir avoir ça pour 5 balles De mémoire Vérifions, je vérifie en même temps Derrière quand il y a le screen Si j'achète Alors, si j'achète Par exemple un bundle Les bundles standards Vont me donner 1050 gemmes Donc, 6 balles sur Apple 5 balles sur Android ou sur PC Et je débloque déjà ce premier niveau Le deuxième niveau Pareil, il n'est qu'à 2000 gemmes Et ça va nous permettre d'avoir quoi ? D'avoir des sculptures en plus Tout simplement Des sculptures en plus Cette fois, c'est 4 sculptures supplémentaires Bon, on a des étoiles qui ne servent à rien Mais Lilith est très généreux Je trouve sur ses premiers paliers Pourquoi Lilith est généreux comme ça ? Je vais vous l'expliquer après Vous allez comprendre L'histoire du marketing qui est derrière Troisième niveau C'est toujours la même Sauf que cette fois, ce n'est plus 2 Ce n'est plus 4 C'est 7 sculptures Tous les niveaux donnent des sculptures C'est ça qui est vraiment une nouveauté En revanche, ce n'est plus 1000 gemmes L'effort qui est demandé Mais 2500 gemmes à acheter Donc, le premier niveau Vous allez lâcher 5 balles Le deuxième niveau Vous allez lâcher 5 balles Le niveau d'après Pour avoir 2500 gemmes On est plutôt déjà sur 15 balles Et le niveau d'après C'est 3000 gemmes Donc, encore une fois, il faut acheter le pack du niveau d'après Mais cette fois, on va vous donner 12 sculptures Énorme 12 sculptures, c'est vraiment beaucoup Et le dernier niveau, c'est encore pire Puisqu'on va nous donner sur ce dernier niveau On va nous donner 15 sculptures Mais il faut monter à 10000 gemmes Au total, on va pouvoir avoir 40 sculptures Quel est le but de Lilith derrière ça ? Déjà, il ne se foule pas Puisqu'on vous donne juste des sculptures de commandants Que vous possédez déjà C'est important à noter ça C'est des commandants qu'on a déjà Donc, ce n'est pas une nouvelle acquisition Et ce n'est pas des sculptures génériques Je vous le rappelle Dans l'event de cumul qu'on a régulièrement Sur tous les royaumes Ce sont des sculptures génériques qui sont données Je crois qu'au total, c'est 30 sculptures Mais génériques Donc, on en fait ce qu'on veut C'est toujours bien mieux Même si le coût d'acquisition est plus cher Et pourquoi Lilith met en place ça ? C'est encore une fois une stratégie Pour déclencher la première dépense Et vous le savez Que toutes les études marketing le monde Dès qu'on a réussi à faire dépenser 1 euro A n'importe quel utilisateur d'achat in-app Et bien, il sera plus enclin Ce sera plus facile pour lui Il a passé la bête psychologique De dépenser dans du numérique Dans quelque chose de virtuel Et donc, il dépensera plus facilement Davantage encore Vraiment important à comprendre cette donnée Voilà pourquoi Lilith fait ça On continue et on reste sur les events Alors, je le dis Ne le cherchez pas sur votre royaume C'est que pour les royaumes en saison 2 Donc, on continue sur les events Puisqu'on a eu le pop Du retour du printemps Avec, alors c'est annoncé partout Ça commence demain Avec les skins Et il nous donne la possibilité De ravoir des skins Qu'on a déjà eu Alors, il y a 3 skins Le premier skin C'est ensemble boisé Permanent épique Il va donner plus 5% Aux archers en défense Et moins 5% en cavalerie en défense C'est un skin Que j'ai sur l'un de mes rerolls C'est pas mal Si vous défendez en archers Bien évidemment Le deuxième skin Le bourgeon de printemps Va donner 5% en santé de cavalerie Et va faire perdre 5% en santé d'infanterie Alors évidemment Là, si vous sortez avec du Nevsky Jeanne par exemple Celui-là C'est un must-have En plus, esthétiquement Il est pas mal Et le dernier qui a un arbre La forêt redoutable Encore une fois On est 5% en santé de cavalerie Mais moins 5% en santé des archers Si je devais vous préconiser un skin Je vous préconiserais celui-là La forêt redoutable Car en général Vous allez avoir plus de facilité A sortir des bons duos En cavalerie et en infanterie Plutôt que des bons duos En cavalerie Et en archerie Donc vraiment Je vous préconiserais La forêt redoutable Vous serez beaucoup plus tranquille Pour sortir des duos Des deux classes Qui sont quasiment les plus jouées Les archers sont moins joués Sauf évidemment Par les méga baleines On va s'attarder les amis Sur mon KVK À présent Une petite actualisation Et regardez Déjà Quand vous voyez Que Juste je dézoompe Que la plupart De mon alliance Et bien Ils sont sur Notre territoire Ouaiji Vous vous doutez C'est forcément Que ça ne sent pas Très très bon Au niveau des terres du roi Regardez Il reste quand même Quelques vaillants En terres du roi Qui sont ici Qui sont hors territoire Du coup On en a un ici Je suis incapable De vous lire le nom Vous le voyez Avec ses 28 000 Il s'est bien fait zéro On en a un deuxième ici À 40 millions Le pauvre également Il a dû bien manger ses dents Regardons d'ailleurs S'il a pris Il était à 49 millions Il s'est fait shooter 9 millions de puissance Malheureusement Pour lui Il avait confiance Jusqu'à il y a peu On avait encore Pas mal de territoire dessus Mais forcément Le 89 Avec faux Le 489 Avec Baba Sont beaucoup Beaucoup Trop fort pour nous Et ils nous ont Totalement Avec Arvik Je vous le disais On tenait J'étais surpris Ils sont tous là Ils nous ont totalement Repoussé Cette fois Des terres du roi Et forcément Ils vont gagner Tranquillement Ce KvK Je ne dirais pas Sans surprise Mais presque Parce que malheureusement On ne peut rien faire Contre ce genre de joueurs Et pour parler De joueurs Énormissimes On va retourner Voir la fin Du 10-34 Des One V Malheureusement Les One V On a eu un retour En Imperium Du 10-79 Regardez Le 13-07 Le 16-64 Et le 16-47 Ils n'ont pas quitté Ce statut Imperium Et regardez Avons-nous eu un réveil De nos amis Les One V Malheureusement Alors c'est par ici Les terres du roi Et pas n'importe où Malheureusement Vous le voyez Et bien Non Les SN Les 1 AVG Les entourent Et qu'occupent totalement L'intégralité du territoire Ils se sont bien fait Totalement repoussés Alors il y a toujours Des fronts Sur lesquels On voit encore Quelques forteresses Mais malheureusement C'est fini Pour les One V Et leurs alliés Franchement Je pensais que les One V Allaient gagner Je vous l'avais d'ailleurs dit Si vous retournez voir Les vidéos Il y a 3 ou 4 semaines Je vous l'avais dit Je vois les One V Gagnants Mais non en fait Ils se sont fait Totalement détruire Par les 1 AVG Alors il n'y a pas encore D'occupation On ne peut pas savoir Qui va occuper La grande zigourate Pour le moment Voilà Aucune alliance Parce qu'elle est fermée Mais on va bien voir Si c'est bien Les 1 AVG Ou les CB Alors je parierai quand même Sur les 1 AVG Pour l'occupation De la zigourate On va bien voir Si c'est eux Mais encore une fois On constate que Les One V Manquent de monde Ils ont besoin D'être plus nombreux Pour réussir à avancer On finit les amis Avec la roue de la chance C'est le dernier moment Pour cette roue de la chance Avec notre ami Babour Est-ce qu'il faut choisir Babour, Honda, Trajam, YSS Ou Charlemagne Alors c'est simple Vous savez ce que je pense De Charlemagne Charlemagne il est totalement éclaté Donc évidemment Vous ne le prenez pas YSS C'est un bon commandant secondaire Si vous avez déjà Pas mal de commandants expertisés Vous pouvez aller dessus En défense Il est très bien Trajan C'est le boss en soutien Vous avez un duo Trajan, Mulan Vous êtes un seigneur Et Si on parle D'open field Pur et dur Il faudra se diriger Vers Honda Ou Babour Pour le coup Honda est pas mal Mais je vous conseillerais Babour Dans toute la liste Pourquoi ? Parce que c'est un commandant ingénierie Et il a fort à penser Que Lilith Va nous booster Un petit peu Ses commandants Et pourquoi je dis ça ? Je dis ça aussi Parce que Si vous regardez Dans votre messagerie Dans la messagerie Système On a eu Un petit message De Lilith Une annonce De lancement De l'équipement D'ingénierie Ils nous disent Qu'avec la mise à jour Retour du printemps 5 nouvelles pièces D'équipement d'ingénierie Sont ajoutées Aux recherches De la forge A partir du 23 mars A minuit C'est dans une semaine On va pouvoir Obtenir des plans D'équipement De la façon suivante Si on est en saison De conquête Participer au trésor Du saint chevalier Classique Et à chasse à l'histoire Aussi C'est là qu'on a Beaucoup de parchemin Les trésors d'équipement Des événements Crise de séroli Royaume doré Blablabla Ont été modifiés Donc on va aussi Pouvoir en avoir Et ils ajouteront D'autres façons D'obtenir des plans D'équipement D'ingénierie Ne les manquez pas Surtout Et surtout Venez avec Votre carte bleue Parce que Lilith Va bien taper Dans votre visa Pour ça Le point 2 C'est l'équipement De récolte légendaire Pour les royaumes Qui sont en saison De conquête Les récompenses A partir du volume 28 Du parchemin De lucerne Ont été modifiés Par ailleurs Les plans d'équipement De récolte légendaire Seront disponibles En tant que récompense Dans héritage des ancêtres N'oubliez pas Héritage des ancêtres Il faut lâcher Ces 20 balles Je crois Ou ces 10 balles Et ils ajouteront D'autres façons D'obtenir les plans D'équipement De récolte A l'avenir Bon Lâcher de la thune Pour des plans D'équipement C'est un petit peu Tandax quand même En tout cas Moi je ne le ferai pas J'irai pas Lâcher de la thune Pour récolter De manière légendaire Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz